Et bien salut à tous, dans cette vidéo on va parler des buffs équilibrages qui arriveront le 6 août donc en même temps que les bugs fixes de ML Zerato et que de Carotte d'ailleurs pour ceux qui me demandent pour la vidéo sur les ML 4 étoiles pour ML Zerato elle sera prévue normalement la semaine prochaine, sans faute Alors qui vont être les personnages buffés ? Il n'y a que des buffs en réalité Mélissa, Balé Cézanne, Araminta, ML Léo, ML Roman, Pilis, Azalea, Adlai et Inquisiteur du Chaos et puis d'autres modifications notamment concernant les âmes mais ça du coup on y reviendra après avoir parlé des buffs principaux Alors on va commencer par Mélissa qui est la première dans la liste Alors Mélissa, son S1 change, mais pas tout du S1 en fait c'est juste le Soul Burn, le Soul Burn pour Die Am qui augmente les dégâts infligés et bien il s'enlève tout simplement, il n'y a juste plus de Soul Burn, c'est tout Le S2 lui reste inchangé, il va toujours faire des dégâts, conférer immortalité pour aux lanceurs pendant un tour et la recharge à racialiser si elle fait un kill, donc ça c'est toujours aussi bien toujours un très beau skill d'ailleurs, un très très beau skill Ce qui va changer au final c'est le S3 Fleur de sang Alors Fleur de sang actuellement, donc elle va faire son S3, dissiper tous les bonus de l'ennemi l'attaquer en lui donnant la malédiction et va conférer un tour supplémentaire si Mélissa fait un coup critique De plus la compétence n'est pas affectée par les types élémentaires et les monstres, élites, etc. ne peuvent pas être maudits peu importe, donc la malédiction je rappelle que vous mettez un debuff sur l'ennemi et qu'il va prendre un pourcentage de dégâts que Mélissa va infliger sur le personnage maudit ou sur un autre Maintenant il ne faudra plus faire un coup critique pour avoir un tour supplémentaire Pourquoi pas, donc Mélissa n'aura plus besoin de faire un CC pour avoir un extra tour Pourquoi pas, mais le plus gros changement au final ça va pas être ça, le plus gros changement va être le Soul Burn En fait ils ont enlevé le Soul Burn du S1 pour le mettre sur le S3 Le S3 maintenant pour 20 âmes pour être Soul Burn et va ignorer la résistance d'effet Et ça c'est énorme Donc à mettant Mélissa fait son S3, et bien avant le streak pouvait résister Donc l'immunité pouvait ne pas s'enlever Et après en plus il y avait un deuxième check pour la malédiction Maintenant avec le Soul Burn, il n'y aura plus aucune RNG Parce que je vous rappelle qu'il y a toujours 15% de RNG Et ça en fait il était x2 Vu que Mélissa faisait deux actions qui pouvaient du coup interagir avec la résistance d'effet Maintenant avec un Soul Burn pour 20 âmes, et bien elle va ignorer cela Donc ça fait du coup de Mélissa un personnage qui reste toujours fort Qui aura à mon avis plus de place dans la méta Notamment au final contre ML Violette et d'autres personnages Et surtout son combo sera assuré Donc enlever les buffs, mettre la malédiction, faire le combo S3, S2 Surtout que même si elle ne crit pas, elle pourra toujours avoir un tour supplémentaire De plus c'est un mage, un mage a la possibilité d'amener le livre ancien de Teich L Qui va du coup lui conférer directement 20 âmes en max mid break Et donc elle pourra faire son combo toute seule, individuellement, de manière autonome Donc c'est un bon buff en Guild War, parce que Mélissa était beaucoup joué en Guild War Notamment contre certaines compos, ça pourrait être ok en arène Et surtout je pense que là où ça va vraiment impacter, ça sera en RTA Parce que Mélissa était un bon counterpeak, maintenant elle le sera encore plus Passons maintenant au second personnage Il s'agit de Bâle et ses ânes feu Alors Bâle feu, comment il a été buff ? Parce que c'est vrai que le personnage était en voie de disparition, enfin même pas Il n'existait même pas dans la méta Je n'ai rencontré aucun Bâle feu en RTA, en arène, en Guild War Et même pas en PvE au final Alors ce qui a été modifié, c'est son skill 1 anti-spantomatique Actuellement, donc multiplicateur de fois 1, attaque monocible Qui a 50% de chance d'infliger le poison pendant 2 tours Jusqu'ici tout va bien C'est pas si fou que ça, un poison Et c'est un multi de foin Maintenant, le S1 va attaquer 2 cibles Un peu à la manière de Melle Tenebria En fait c'est comme le S1 de Melle Tenebria tout simplement Qui fera moins mal par contre Qui va attaquer 2 cibles avec 50% de chance de mettre un poison sur chacune des cibles Donc c'est un léger buff, est-ce que ça va changer ? Avec les artefacts adéquats, pourquoi pas ? Notamment Sire Arène pour bien être toxique Après, je ne trouve pas... c'est ok quoi Le S2 lui par contre a changé Alors, ça a actuellement 3 tours de recharge Attaque Awe qui va infliger des dégâts proportionnels au nombre de malus à l'ennemi Et si l'ennemi est vaincu, il peut du coup refaire son S3 Voilà, ok Le S3 on le verra après Maintenant en fait, le S2 a un soulburn pour Diam que compte les dégâts infligés Le multi de fois 1,1 et passe à 1,35 en soulburn Alors maintenant, au lieu de 3 tours de recharge, elle passe à 2 tours de recharge 2 tours de recharge, c'est très peu Ça veut dire que 1 tour sur 2, Balfe pourra spammer son S2 Enfin, pas spammer, mais pour avoir son S2, 1 tour sur 2 Surtout qu'il inflige plus de malus avec son S1 Vu qu'il attaque 2 cibles, donc avec 1 chance d'infliger un poison sur chacune des cibles Donc c'est ok, c'est plutôt pas mal Sachant qu'en fait, il augmente de 15% ses dégâts infligés par debuff sur la cible Et puis il y a toujours le S3, le S3 qui va faire une attaque Awe, 3 tours de recharge Avec 85% de chance de mettre un break def, un debuff vitesse et un debuff inhalable pendant 2 tours Donc, est-ce que ça va changer quelque chose à Balfe ? Alors honnêtement, je pense que peu de gens vont le jouer Balfe dans tous les cas Pourquoi ? Parce que Balfe n'est pas très apprécié par les joueurs En fait, vous savez, il y a ce genre de personnages qui sont niches Mais qui ont un beau visuel, donc les gens aiment bien le jouer Balfe, c'est pas le cas Bon, bon bref, passons le visuel Est-ce que je pense qu'il va être méta ? Pas tellement, non Je pense qu'il va être ok, qu'on pourra le jouer, qu'il pourra faire suivre les adversaires De là à être joué activement En tout cas, avoir une place aussi importante que Melissa maintenant Je ne pense pas Maintenant, passons au troisième héros qui est encore du coup un mage Et encore feu, donc 3 mages feu qui sont buff, ça c'est la mode d'aujourd'hui Ça sera Araminta Feu Alors Araminta Feu, son skill 1 reste toujours le même Multi de 1,05, attaque monocible qui peut mettre une brûlure Et ça réduit de 1 tour le temps de recharge de son S3 Ok, donc voilà, le S1 reste le même S1 qui est d'ailleurs très stylé Ensuite, ce qui va changer, ça va être son S2 Catalyseur actuellement, 3 tours de recharge Projette un catalyseur qui va augmenter l'attaque de tous les alliés Et si un ennemi est brûlé Et bien du coup, Araminta va déclencher une AoE Qui va mettre un guérissable pendant 2 tours Avec un multi de 0,8 Maintenant le buff, c'est qu'elle n'aura plus besoin qu'un ennemi soit brûlé Elle va directement faire une AoE Et après elle va augmenter l'attaque de tous les alliés pendant 2 tours Et les dégâts vont être augmentés On n'a pas les multiplicateurs Donc on ne peut pas dire à quel point les dégâts vont être augmentés A voir du coup, si le multi est bien plus haut Actuellement du coup là, si je fais le S2 Tac, et qu'il n'y a pas d'ennemi brûlé Elle ne fera aucun damage Par contre, si on brûle un ennemi avec son S1 par exemple Voilà, et qu'on fait le S2 Et bien, il y aura une AoE Tac, et on met le debuff inguérissable Maintenant, ça ne sera plus que ça, ça sera une AoE forcément Et qui fera plus mal Ensuite, le S3 et tes buffs, colonne de feu Actuellement 4 tours de recharge Attaque AoE avec 100% de chance d'infliger Brûlure pendant 2 tours Et 50% de chance de stun en AoE Et ça va augmenter l'ardeur d'Aramita de 50% Le soul burn pour Vram ignore le R Tout simplement, les dégâts vont être augmentés Actuellement, la multi de 0.85 Et bien, le multi sera plus haut Mais on ne sait pas à combien ça va s'élever Comme le S2 Ça en fait, ça sera les datamines qui vont nous révéler Mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire Si vraiment c'est un gros buff En tout cas, c'est bien que le S2 soit activé sans brûlure Moins de restrictions Après, à voir avec le dégâts Pour l'instant, est-ce que du coup, Aminta sera méta ? Je ne pense pas non plus Maintenant, on en a fini des personnages 5 étoiles On va passer au personnage 4 étoiles Alors, ça va être ML Léo Alors, pour être honnête, je ne connais pas vraiment ML Léo Je connais son kit vite fait Mais ce n'est pas non plus le personnage Sur lequel je me suis réellement penché Je sais juste qu'il était inutile Vraiment, c'était un des pires personnages du jeu Alors, Léo, son S1 Enfin, on va regarder un petit peu Tout ce qui était modifié, c'est le S2 et le S3 Ok, alors le S1 reste inchangé Attaque, mono-cible Avec 50% de chance de réduire l'attaque pendant 2 tours Les dégâts sont augmentés si l'ennemi est affecté par un malus Donc, c'est x1 de multi Ça passe à x1,1 en fait S'il y a un malus Donc, c'est le S1 qui est classique Ok Ensuite, le S2 Alors, le S2 a été buffé La bombe aveuglante de feu 3 tours de recharge Jusque là, tout va bien Tir une bombe aveuglante Donc, mono-cible Avec 100% de chance D'augmenter la recharge de compétence d'un tour de l'ennemi Ce qui est pas si mal que ça Alors, maintenant, qu'est-ce que ça fait ? Maintenant, déjà, ça aura 2 tours de recharge Donc, ça, c'est bien Donc, un tour sur 2 Il pourra faire son S2 De plus Ça va maintenant déclencher Obligatoirement la bombe à la fin du tour Infligé à l'ennemi Et donc, ça, c'est bien Donc, vous faites le S2 Il a une bombe Elle va être déclenchée à la fin du tour Donc, enfin Léo a un kit qui est pertinent Parce qu'il pourra déclencher de lui-même sa bombe Donc, la bombe, en fait Elle est posée avec le S3 Qui a donc 4 tours de recharge Qui a lui aussi été buffé Actuellement, 90% de chance De poser une bombe sur tous les ennemis En fait, la bombe, ça fait des dégâts proportionnels A l'attaque de Léo Et ça les stun pendant un tour Mais, en plus, maintenant Il pourra réduire la vitesse des ennemis Donc, avec 90% de chance de les réduire aussi Comme la bombe Donc, là, par exemple, avant Maintenant, on met la bombe Actuellement Hop, il fait sa petite ulti Il met la bombe Tac Donc, là, il a mis deux bombes Sauf que ça met deux tours à exploser Donc, deux tours à faire les dégâts Et deux tours à aller stun Maintenant, non seulement Il va mettre un debuff speed avec la bombe Et en plus, quand il fera le S2 Il va détonner la bombe Donc, ça veut dire que Léo ML Léo sera un peu plus chiant à affronter Parce qu'il pourra stun plus régulièrement Et en plus, il va debuff speed Donc, vraiment, son but va être D'empêcher les ennemis de jouer Tout simplement Est-ce que ça va le rendre bon ou pas ? Ça, ça reste à voir Par contre, il pourra comboter directement Pourquoi ? Parce qu'il pourra faire son S3 Soule burn Mettre la bombe Et la faire exploser directement En rejoint avec le S2 Donc, il faudra bien sûr Un stripper avant Au préalable C'est possible Est-ce qu'on le verra ? Honnêtement Je dirais Pas vraiment Mais je pense qu'il y aura des combos avec Notamment par exemple Avec Cerise Des strippers en fait Qui jouent avant lui Et donc des mages aussi Qui lui garantissent Un tome de T'HL Pour qu'il Stool burn S3 Into S2 Maintenant, passons Au second personnage 4 étoiles Qui s'est fait buffer Qui est aussi en Moonlight Ça sera ML Roman Alors, ML Roman Actuellement, c'est un personnage Qui est joué Il est joué Il est niche Niche avec du coup Des combos Control-debuff En RTA Il est pas top tier Loin de là Mais du coup L'un kit qui peut faire suer Alors son S1 A été changé Actuellement Attaque monocible Qui a 35% de chance D'activer rafale de mana Ok Et si en plus La cible est silence Et bien Les 35% de chance Passent à 70% de chance D'activer rafale de mana Rafale de mana C'est simple Ça va attaquer Ça va attaquer tous les ennemis Et ça va réduire l'ardeur Au combat De tous les ennemis D'une valeur aléatoire Entre 10 et 15% Le soul burn Pour Vanham Fait qu'il a 100% de chance D'activer la rafale de mana Actuellement Donc là on fait le S1 Et si on peut proc C'est bien Donc il fait le S1 Et il a 35% de chance Il est activé Donc là voilà Hop Attaque au Huki Push back les ennemis Jusque là tout va bien Et bien maintenant La valeur va être Entre 15 et 50% Donc il va gagner 5% De push back minimum Et le soul burn Va être enlevé Alors ça ça peut être aussi Un point négatif Parce que des gens Aimaient bien utiliser Amel Roman Avec le soul burn S1 Parce que ça garantissait Un proc de rafale de mana Le S2 lui a changé Donc il va réduire de 100% L'effet de malus Des réductions d'ardeur Infligées à Amel Roman Et le plus gros changement Pour moi c'est sur le S3 Le S3 4 tours de recharge Attaque AoE Qui va dissiper un bonus Et infliger 6 lances Pendant 2 tours Avec 75% de chance Et bien maintenant Il va pouvoir strip Deux buffs Et ça c'est énorme Pourquoi ? Parce que ça veut dire Que même si l'ennemi A immunité Et la barrière de FC6 A l'open Et bien Amel Roman Pourra strip Les deux debuffs Un peu comme Amel Bal A l'époque Puis mettre son silence Pendant 2 tours De plus Si vous faites un soul burn Pour 20 âmes Maintenant parce que le soul burn S'ajouté au S3 Et bien vous pourrez rejouer Donc par exemple Faire A l'open Vu que c'est un mage Donc il peut mettre Un tom de Tej L Soul burn S3 Tac Enlever 2 buffs Donc immunité Et barrière de FC6 Ce qui est énorme Mettre un silence Potentiellement en AoE Ou même sur un ennemi Peu importe Il y aura forcément Un ennemi qui aura le silence A part si vous êtes vraiment une lucky Et puis avec le soul burn Gagner un extra tour Donc rejouer Faire un S1 sur la cible Qui a été silence Tac Et avoir 70% de chance De déclencher Rafale de mana Et donc Deux push back Entre 15 et 50% Et ça c'est très fort Donc M.L.Roman à mon avis Par contre Pour le coup Lui sera beaucoup plus vieux Dans les teams debuff control Et va être super chiant A affronter Maintenant passons Au personnage 3 étoiles Nous avons Pilis Un personnage qui est un petit peu oublié Bon alors premièrement Agression faiblissante Attaque mana cible Avec 50% de chance de provoquer Et donc ça passe A 75% de chance Et les dégâts augmentent En fonction de la défense de Pilis Bon jusqu'ici tout va bien Son S2 Volonté Actuellement Alors Ça c'est un passif Donc en fait La défense augmente En cas d'attaque subie Et puis aussi Ça va augmenter la défense De tous les alliés Pendant 2 tours Toutes les 4 attaques subies L'effet peut se cumuler 5 fois Donc en fait Quand elle va se faire attaquer Elle va augmenter sa défense Vous pouvez du coup Le skill up Pour augmenter la défense conférée Actuellement La défense sera augmentée Après l'effet ne pourra proc Plus que 3 fois maximum Mais la défense Sera augmentée De la même manière Donc en fait Elle gagnera plus facilement Ses stacks de défense Pourquoi pas Ensuite le skill 3 Garde 3 tours de recharge Attaque l'ennemi Et va conférer une barrière A tous les alliés Pendant 2 tours La force de la barrière Dépend en fait De la défense de Pilis Et un soul burn pour Diam Qui réduit Le temps de recharge De la compétence de 2 tours Alors Maintenant Et bien Les dégâts du S3 Vont être en fonction De la défense De Pilis De plus Le S3 Va provoquer un ennemi Alors Est-ce que Pilis Va être un personnage Du coup Qui va être Utilisé en PVP Non je ne pense pas Toujours pas J'attends quand même Une évolution Pour qu'elle soit Vraiment pertinente Là-dedans En PVE Écoutez Pas spécialement Pour moi C'est encore Pas vraiment satisfaisant Le personnage reste Assez chiant à affronter Mais c'est pas Si brutal que ça Maintenant On va passer Un autre 3 étoiles Qui est RGB Cette fois Et c'est Azalea Alors Azalea Elle a un buff Qui est intéressant Elle a un seul buff C'est son balayage Voilà le S3 Donc actuellement Le S1 Voilà Attaque Qui fait des dégâts En fonction de la santé max Le S2 Provoquer Rendre inguérissable Jusque là Pas de soucis Le S3 Balayage 3 tours de recharge Avec 75% de chance En AOE D'infliger un debuff speed Alors Tout le type est buggé Il y a écrit Il frappe l'ennemi Avec une lance Et bien en fait C'est frappe les ennemis Ça c'est buggé D'ailleurs super Smallgate A la trace française C'est AOE Donc maintenant Elle aura un breakdif en AOE Donc 75% de chance De mettre un bdf en AOE Tout simplement C'est ok Est-ce que je la vois viable ? Pas du tout Non Faut attendre une évolution pour elle Pour moi Elle est pas si viable que ça À Zalea Même avec un breakdif AOE Ok maintenant On va passer Au personnage suivant Il s'agit d'Adlay Alors Adlay C'est un personnage Qui m'intéresse Et j'attends vraiment Une évolution pour le jouer Parce qu'il a un kit Qui est intéressant Notamment son S2 Qui augmente l'ardeur de combat Chaque fois qu'Anali est attaqué Ça j'aime bien J'aime bien ce S2 En plus Ça passe de 9% À 12% Si c'est amélioré En plus 5 C'est un 3 étoiles Donc en plus Pas de Molagora Donc actuellement Le S1 attaque L'ennemi Avec 35% de chance de stun Jusque là Voilà C'est classique Pourquoi pas un petit stun Le S2 Donc qui est bien Et le S3 Qui a 5 tours de recharge Attaque AOE Qui a 75% de chance D'augmenter le temps de recherche De compétence Pendant un tour À tous les ennemis Soulburn pour Diam Qui compte les dégâts infligés Ok Alors le Soulburn n'est pas fou Pour être honnête Donc maintenant Déjà Il aura 85% de chance De dissiper un buff Donc ça c'est bien On lui met un strip en plus Avec le S3 Et en plus Il aura aussi 85% de chance Au lieu de 75% de chance D'augmenter la recharge De compétence d'un tour Et le Soulburn Va ignorer le R Mais pour 20 âmes Au lieu du coup Des dégâts infligés Pour 10 âmes Et en plus La recharge passera à 4 Au lieu de 5 Donc c'est un bon buff Pour Adelaide Et vraiment je pense que Quand on est en évolution Il va être super intéressant Et le fait de striper un buff Peut être assez violent Parce que par exemple Vous jouez contre une compo F-Ledica ML de Miniel La compo basique F-Ledica va S2 Ensuite va S3 Elle va mettre du coup Le skin de Defier Adelaide du coup Va se serpush logiquement Ou même va se serpush Avant que L'Ellica puisse faire son S3 Il va pouvoir S3 Enlever un buff Donc immunité Typiquement Et puis augmenter Le temps de recharge Des ennemis Donc admettons Il arrive à overlap F-Ledica Et bien il va L'empêcher de faire son S3 Il va du coup Empêcher le S3 De ML de Miniel Donc de CR push Donc vraiment Un bon disrupteur Dans les combos comme ça Et puis maintenant On va passer Au dernier personnage Qui s'est fait buffer Il s'agit de l'Inquisiteur Du KO Alors ce qui a été buffé C'est son arbre de talent Donc on va regarder Son arbre de talent Alors actuellement Rune de courage Augmente les dégâts infligés Par frappes lourdes De 5% Maintenant ça passe A 12% Voilà Donc un buff de dégâts Rune de l'ordre actuellement augmente La retarde au combat Lorsque les bonus sont dissipés Par la frappe lourde De 20% Maintenant ça passera A 25% Voilà Rune de soleil Augmente les chances De châtiment d'activer Frappe lourde De 20% Maintenant ça va passer A 50% Et la rune de relique Qui était buffée Augmente les chances De châtiment d'activer Frappe lourde actuellement Qui sont à 30% Donc les deux combinés Je rappelle Ça fait 50% Ça va être de 40% Regardons un petit peu Inquisiteur du KO Frappe lourde c'est ça Donc frappe lourde A 35% de chance De dégâts de bonus Ok Maintenant châtiment Donc le S3 Aura tellement plus de chances D'activer le S1 Donc ça c'est cool Ça du coup ça va bien comboter Ça va être fun de le jouer Après est-ce que vraiment Ça va le rendre viable Je trouve pas En tout cas moi je jouerai pas Et je pense pas qu'il sera viable Plus que ça C'est juste un petit buff De toute façon Smilegate aime bien faire des buffs 3 étoiles légers Après C'est pas un personnage Que je vois jouer Souvent Donc en fait globalement Le plus gros buff ici Pour moi c'est Melissa Et Emel Roman Ce sont vraiment les deux personnages A mon avis Qui vont avoir une place Plus forte dans la méta Qu'avant Par contre Les autres personnages Emel Léo Araminta Bal et Cézanne Pilis Azalea Inquisiteur du KO Pas vraiment Adelay Adelay faudra voir Adelay il faudra voir J'aimerais toujours quand même Qu'il buff Ace Qui est oublié Ace il est vraiment Il est oublié pour le coup Alors qu'il mérite un buff Ça ça m'attriste un petit peu Ça veut dire qu'ils ont buff Emel Léo Et bal feu Avant Ace Aussi je comprends pas Parce qu'ils ont Nerf Emel bal Sans S2 Parce que Avant ils pouvaient strip 2 des buffs Et endormir la cible Mais ils viennent de buffer Emel Roman Qui va strip 2 buffs Et qui va pouvoir silence la cible Et avec un soul burn Qui pourra le faire rejouer Et push back Donc je comprends pas trop En fait Smallgate A ce niveau là Ensuite Un autre changement Avec du coup les âmes Alors ça c'est un changement Que je trouve assez fort En tout cas actuellement Quand on fait un soul burn Donc admettons On fait un soul burn du S1 De Téné Donc on va consommer 20 âmes Très bien Et il y a écrit que le skill 1 Offre une âme Et bien actuellement Quand soul burn Une compétence Et bien on ne gagne pas L'âme conférée On va juste dépenser les âmes Et pas en gagner une Maintenant Les soul burn Vont quand même Nous faire gagner les âmes Et ça c'est Énorme Pour beaucoup de combos Qui se battent sur le soul burn Bassard par exemple Bassard il pourra soul burn S3 En consommant 20 âmes Mais en gagnant 3 maintenant En tout cas avec le buff Et ça ça va créer Beaucoup plus de combos Parce qu'en fait Ça sera beaucoup plus facile De gratter 10 âmes Avec l'S3 Et donc de faire Un soul burn en plus Et ça c'est assez violent Ensuite il y a d'autres Petits buffs Par exemple Bellona, Terre, Sol et Athan Qui verront du coup Des âmes conférées En plus quand les feront Leur extra attaque Et puis c'est à peu près Tout ce qu'il y a pour les buffs Alors c'est un patch Que je trouve pas si fou que ça Bien pour ceux qui utilisent Mélissa Mélissa du coup Demandera moins d'efficacité Bien pour ceux qui utilisent Mél Roman Pour le reste Ça ne change pas grand chose Pour moi Le plus gros changement Au final pour moi Ce sont les âmes Les soul burn Qui en confèrent Et puis voilà C'était le patch d'équilibrage De ce mois-ci En tout cas qui arrivera Le 6 août J'en attendais peut-être un peu trop De déséquilibrage Donc forcément Je suis un peu déçu A ce niveau-là Et puis écoutez Ace t'entra sa chance Le mois prochain Ou dans les deux mois à venir En tout cas C'était les équilibrages Du mois d'août Merci d'avoir regardé la vidéo Dites-moi ce que vous avez pensé De ces équilibrages Mélissa Plutôt cool Mélissa M.L.Rohan aussi Et sur ce On se dit à la prochaine Merci d'avoir regardé la vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un like Et à vous abonner à la chaîne Pour du contenu régulier sur Big 7 Également Il y a un lien Twitter Telechargé Boost A4 Donc sur PC Émulateur Portez-vous bien A plus